... Bonjour et merci pour votre fidélité. On va parler de ce centre de soins et de découvertes de la tortue marine de Mayotte avec Jeanne Wagner, la directrice d'Oulangan à Niambas, qui va gérer cet établissement. Bonjour Jeanne. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau avec nous. Un moment fort hier, la première pierre du centre de soins et de découvertes des tortues marine de Mayotte. 10 ans pour en arriver là. Oui à peu près. C'est vrai que le projet a émergé avec la création du réseau échoage local REMAT, qui est un réseau où on collecte des signalements de tortues mortes ou en détresse. Et quand on a des tortues en détresse, on ne savait pas vraiment quoi en faire. Donc heureusement qu'il y avait des vétérinaires dans le réseau qui aidaient à les soigner. Mais par contre, les établissements, les installations pour les garder à long terme manquaient. Donc on ne pouvait pas leur donner les soins qu'il fallait. Et voilà, c'est justement pour ça qu'on attend ce centre de soins depuis longtemps. Je pense que c'est aussi parce qu'il n'y avait pas d'acteurs qui étaient prêts à porter ce projet il y a encore 10 ans. Donc à un moment, nous, on s'est porté volontaire quand on sentait qu'on avait les reins assez solides. Et c'est là que l'aventure a commencé pour Oulanga Nanyamba, accompagnée par bien sûr tous les autres partenaires. Bien sûr, parce que c'est quand même plusieurs millions d'euros. Donc il fallait réunir plusieurs partenaires pour le financement. Un an de travaux ? Normalement. On espère un an. On ne se projette plus. Mais oui, au mieux, un an, au pire. Plus longtemps. Une fois que ce centre sera terminé, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur ? Ce centre, il va être composé de trois unités fonctionnelles. Donc il y aura des bureaux, bien évidemment, pour le personnel qui travaillera dans ce centre. Il y aura un laboratoire où on pourra gérer toutes les activités du centre de soin, mais aussi les activités scientifiques annexes de l'association. Parce que c'est aussi pour nous une opportunité d'aller plus loin sur tout ce qui est connaissance. Après, il y aura la maison de la tortue, qui sera un espace de sensibilisation et d'accueil du public, où on pourra vraiment accueillir visiteurs, touristes, scolaires, pour les sensibiliser à l'environnement et à la tortue marine. Et les soins ? La partie soins, comment ça va se passer ? La partie soins aura lieu sur la plateforme de soins. Donc sur le rez-de-chaussée, on aura six bassins de soins des tortues marines. Donc on a choisi des bassins spécialement grands pour nos grandes tortues vertes. Donc elles seront en tout confort. Et donc on les gardera le temps qu'il faudra. Et on travaillera avec les vétérinaires pour leur donner les soins nécessaires. Donc ça veut dire que le réseau des chouages continuera à faire des signalements, comme c'est le cas déjà aujourd'hui. Et dans le cadre des interventions, quand la tortue est vivante encore, parce que c'est quelquefois le cas, elle sera accueillie dans cet espace. Exactement. Du moment où il y a une tortue en détresse vivante qui est signalée, nous prendrons la relève. Le centre de soins prendra la relève, accueillera la tortue, évaluera son état de santé. Et puis la soignera pour la relâcher par la suite dans son milieu naturel en bonne condition. Alors combien de temps on peut garder dans un bassin une tortue qui est blessée ? Ça peut être assez long en fonction de leur maladie. Il faut savoir que les tortues, c'est des espèces très résistantes, mais aussi assez lentes au niveau de la récupération, parce que tout fonctionne un peu plus lentement dans le corps des tortues. Donc en moyenne, on estime à deux mois le temps de résidence des tortues, donc il y a quand même déjà un temps assez long. Nous, on va vraiment essayer de diminuer le temps au minimum nécessaire pour les relâcher plus vite, parce qu'on sait très bien que dans un bassin, les conditions ne seront jamais aussi bonnes que dans notre lagon. Donc l'objectif, c'est aussi de ne pas les garder trop longtemps en captivité, au risque qu'elles développent d'autres maladies liées à la captivité. Alors quand on les a gardées en captivité, c'est facile de les relâcher ensuite dans la nature ? Il n'y a pas un risque d'accoutumance ? Il y a ce risque-là. Pour les tortues aussi, même si c'est des estés reptiles, il y a quand même une sorte d'habituation qui peut s'installer, notamment par rapport à l'alimentation, ce qui est quand même donné par la main humaine. Donc nous, il faudra vraiment qu'on mette en place des protocoles, ils sont déjà réfléchis et existants, pour éviter cette habituation, cette accoutumance à tout ce qui est artificiel. Donc on va mettre en place des dispositifs, par exemple au niveau de l'alimentation, pour qu'elles continuent à se poursuivre au sol, on va mettre en place des expériences d'enrichissement du milieu, pour qu'elles ne s'ennuient pas. Donc voilà, c'est vraiment... Après, il y a beaucoup de recherches là-dedans aussi. Bien sûr. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas encore souvent, beaucoup dans le monde entier d'ailleurs. Donc on sera aussi en pleine exploration tout le temps, pour trouver les meilleures conditions pour ces tortues. Avec votre expérience, il y a combien à peu près chaque année de tortues qui vont avoir besoin de séjourner dans ce centre ? C'est une très bonne question à laquelle on ne peut actuellement pas encore répondre, parce que c'est vraiment avec la communication que le nombre de tortues ramenées au centre de soins va augmenter. Nous, on pense que la plupart des tortues viendront de la pêche accidentelle, notamment. Donc les pêcheurs ont aujourd'hui le choix de relâcher la tortue. Quand il y aura le centre de soins, ils pourront la ramener au centre de soins. Donc pour nous, c'est cette partie-là où il y a encore, on va dire, une grande incertitude. On ne sait pas exactement combien de tortues peuvent être ramenées par les pêcheurs. Il y a eu quelques études qui ont évalué cela. Et apparemment, il y en a pas mal qui sont capturées accidentellement. Donc c'est vraiment... Il y a encore pas mal d'aléas sur le nombre qui arrive vers nous. Et tout dépendra aussi de la bonne communication et de la bonne relation avec notamment les pêcheurs, qui sont vraiment des maillons très importants de ce centre de soins. Alors, vous avez expliqué que parmi les missions de cette Kazan Yamba, il y aurait aussi l'amélioration des connaissances sur les tortues marines. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que lorsqu'on a la chance et l'opportunité d'avoir une tortue à proximité, dans nos bassins, il y aura déjà tout ce qui est recherche sur le soin, donc plus de la recherche médicale en collaboration avec les cabinets vétérinaires pour trouver les meilleurs protocoles pour soigner ce type d'animal en faisant des analyses, notamment, etc. Mais bien évidemment, le fait que la tortue soit là et que, par exemple, des prises de sang soient faites, etc., ça peut aussi donner des opportunités de faire d'autres analyses par rapport à qu'est-ce qu'elle a, par exemple, mangé avant. Donc on va, je suis désolée, mais analyser les excréments, par exemple, de la tortue pour voir est-ce qu'il y a du plastique dedans. Par exemple, dans d'autres centres de soins, souvent, on voit une déjection d'énormément de plastique quand les tortues arrivent en centre de soins, surtout des tortues qui ont séjourné au large. Donc ça peut être très intéressant, en fait, de mieux connaître les menaces qui pèsent sur les tortues marines à Mayotte. Est-ce que ce sera aussi l'occasion, parce qu'on le voit à l'écran, là, une émergence, est-ce que ce sera aussi l'occasion d'être comme un centre de recherche, c'est-à-dire de piloter depuis cet espace des travaux que des scientifiques pourraient faire sur le terrain pour mieux comprendre les émergences, par exemple, quand, pourquoi, comment, en prenant juste cet exemple, et on pourrait en prendre des dizaines et des dizaines ? Nous avons aujourd'hui déjà beaucoup de collaborations avec des scientifiques de Mayotte, du CUFR et d'ailleurs, qui nous sollicitent justement pour notre expertise terrain. Et le fait d'avoir un centre de soins avec un petit laboratoire, ça permettra en plus de faire quelques analyses de laboratoires qui peuvent donc être faites sur place, parce qu'actuellement, il faut les envoyer ailleurs et donc ça augmente le coût pour ces scientifiques et la complexité de leur mission. Donc, évidemment, ça va aussi être un point d'accueil de scientifiques en cas de besoin avec lesquels on collaborera sur ce genre d'études. Alors, une question, moi, qui me surprend depuis des années, Jeanne, et c'est l'occasion de vous la poser. Dix ans pour poser la première pierre de ce centre de soins et de découvertes de la tortue marine de Mayotte. On a sur certains de nos sites, on le sait, Mayotte est le deuxième site de ponte de l'océan Indien. On met dix ans à construire, enfin, à trouver deux millions d'euros pour construire ce bâtiment. La Réunion, qui a sept ponts par an, en a déjà un. Pourquoi sont-ils aussi méchants avec nous ? – Bon, je pense que ce n'est pas une histoire de méchanceté. Je pense que c'est aussi une histoire d'opportunité et voilà, surtout d'opportunité, parce qu'en fait, il faut savoir que le centre de soins Kélonia, donc de la Réunion, avant, c'était un centre d'élevage des tortues. Et lorsque les lois internationales ont interdit la consommation de la tortue, cet élevage s'est transformé en centre de soins. – D'accord. – Voilà, les installations étaient déjà sur place, les compétences étaient déjà là, les bassins étaient déjà là. Donc, c'était facile de passer d'une activité à une autre et d'en faire les Kélonia qui existent actuellement. Donc, c'est vrai qu'à Mayotte, il y avait déjà la problématique foncière de trouver un endroit. Heureusement, la mairie de Zawzi Labatoir nous a mis à disposition ce terrain sur lequel on est actuellement. Mais voilà, donc il y a ce genre de problématiques qui peuvent ralentir l'émergence de projets un peu spécifiques. – Vous aviez, quand vous avez fait la présentation hier, vous avez aussi donné une troisième mission pour cette Kazan Yamba, c'est de participer à améliorer la connaissance du grand public sur ce qu'est ou ce que sont les tortues marines de Mayotte. Vous attendez 6 à 7 000 visiteurs par an, je crois. On va pouvoir trouver quoi dans cette Kazan Yamba ? – Alors, effectivement, il y aura donc un espace d'accueil du public qui est déjà conçu. Donc, on a eu une prestataire qui a travaillé sur la conception de cet espace où il y aura beaucoup d'outils pédagogiques, notamment sur la tortue et l'environnement. Donc, des outils qui sont adaptés à tout public. Donc, ça va être assez innovant pour ce qu'on trouve actuellement à Mayotte. Donc, on voulait vraiment proposer quelque chose de nouveau, de différent et de moderne aussi. Et donc là, on va passer à l'étape de réalisation de tous ces outils en attendant l'ouverture du centre. Donc, effectivement, cet espace, pour nous, il est très important parce que soigner les tortues, c'est bien. Mais l'objectif final, c'est quand même valoriser la tortue marine à Mayotte comme une richesse qu'on a et qui peut donc donner des opportunités à l'éducation, aux loisirs aussi, parce qu'on a quand même très peu de structures d'accueil à Mayotte où on peut faire des visites ou découvrir des choses, apprendre des choses. Donc, c'est aussi ça, c'est enrichir ce milieu de loisirs et sensibiliser les personnes en même temps. Et on pense vraiment qu'on va attirer beaucoup de monde aussi par rapport à la situation du centre de soins qui est quand même localisé assez stratégiquement sur le boulevard des Crabes, donc entre l'aéroport et la barge. Donc, déjà, pour les touristes, ce sera un passage obligatoire. Après, ce n'est pas forcément cette population-là qu'on cible prioritairement. Ce sera vraiment les habitants, les résidents et surtout les scolaires. On est en train de créer des partenariats avec tous les établissements pour qu'ils puissent venir visiter ce centre. Alors, pourquoi, Jeanne, c'est si important que la population locale qui habite à Mayotte en permanence connaisse mieux les tortues marines ? Parce que, allez, on sait tous qu'il y a des tortues à Mayotte. Pourquoi c'est indispensable que la population les connaisse mieux ? Je pense que c'est assez facile. C'est apprendre à connaître, c'est aussi apprendre à aimer. Quand on ne connaît pas quelque chose, on n'y apporte pas vraiment de l'importance. Là, dans le cadre de l'espace pédagogique, l'objectif, c'est de les émerger dans un monde de la tortue, les émerveiller. Et en sortant, on espère vraiment qu'ils ont changé peut-être de regard sur ce reptile qui vient pendre sur beaucoup de plages à Mayotte et qu'ils ont peut-être l'habitude de voir trop souvent et de voir qu'en fait, la tortue, c'est un animal assez intéressant et exceptionnel. Et voilà, donc on espère vraiment passer ce genre de message-là et rendre la tortue un peu indispensable dans le paysage richesse de Mayotte. C'est une richesse touristique, une richesse culturelle, une richesse scientifique ? Clairement. À Mayotte, on a vraiment la chance d'avoir la présence de ces tortues et de manière très, très accessible. Donc il y a d'autres territoires qui ont des plages de pente mais qui sont très éloignés et difficiles d'accès. Par exemple, à citer la Guyane, si on reste sur les territoires français, nous, on a juste à prendre la voiture 5 minutes pour aller observer une pente de tortue. C'est vrai. Ce qui est assez exceptionnel. On a juste à se déplacer quelques mètres du bord pour certaines plages de Mayotte pour nager avec les tortues. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Et d'ailleurs, on s'en rend compte à chaque fois quand on va à l'international sur des séminaires, les gens n'y croient pas à cette chance qu'on a. Donc l'accessibilité pour les touristes, pour la sensibilisation, mais aussi pour les sciences. Effectivement, c'est une belle plateforme de connaissances des tortues. Je vais avoir la chance de vous réinviter quand pour nous dire que ça y est, on ouvre le centre de soins et de découverts des tortues qui pourra peut-être se faire par étapes d'ailleurs. J'ai envie de vous dire dans un an, mais je ne me projette plus. Comme ça a pris quand même 10 ans pour y arriver là. Mais on va tout faire pour avancer au plus vite. Et on a heureusement l'appui de tous nos partenaires et financeurs qui sont vraiment derrière nous pour nous accompagner sur ce projet. Alors pour les quelques rares personnes à Mayotte qui ne connaîtraient pas Oulangan-Anyamba, vos activités indépendamment de ce centre de soins et de découverts, c'est quoi, Jeanne ? Donc Oulangan-Anyamba, c'est une association environnementale, mais qui a comme mascotte la tortue marine. Donc on essaye de sensibiliser à l'environnement via la tortue marine. Et on a plusieurs activités différentes. Donc il y a évidemment la sensibilisation avec des interventions scolaires, avec des formations, des acteurs locaux, etc. Et des sorties d'observation des pentes où on fait un peu d'éco-tourisme. En petites terres ? En petites terres notamment. Et après on a des activités de connaissance, donc des activités de suivi scientifique des plages de pentes, mais aussi des lieux d'alimentation des tortues pour évaluer l'état des populations de tortues et mettre en place des mesures de protection efficaces. Donc les mesures de protection, ça va être la contribution par exemple au réseau échouage local, mais ça va aussi être la surveillance des majeures plages de pentes et des hauts lieux de braconnage de tortues en collaboration avec les forces de l'ordre. Merci beaucoup Jeanne Wagner. Merci à toi Anne Constance. A bientôt. A bientôt ici pour pouvoir continuer à nous sensibiliser et à nous expliquer que c'est important. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501